Donc un webinaire sur l'énergie, on a le plaisir d'avoir l'intervention de Simon Cossu, qui se présentera lui-même, qui travaille à Enercop, et qui fera une présentation beaucoup plus pertinente que moi. Voilà, et donc n'hésitez pas, il va y avoir un temps de présentation, mais en plus on n'est pas nombreux, donc il ne faut vraiment pas hésiter à intervenir et à réagir sur ces questions qui vont être amenées. Ce que je vous propose, c'est qu'on se donne à priori jusqu'à 5h30. S'il y a besoin de déborder, on déborde, il n'y a pas de souci, mais à priori à 5h30, normalement on sera hyper tip-top au poil et au point pour gérer l'énergie dans nos maisons, on l'espère. Simon, je te laisse la parole. Ambiance. Merci pour l'introduction Clémence. Moi, s'il faut, je peux rester jusqu'à 20h si vous voulez. Bon, voilà, je vais me présenter brièvement, puis je vais essayer de vous raconter une belle histoire. En tout cas, vous n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure. Moi, je pratique la règle du jeu de vous n'avez pas le droit de ne pas poser vos questions. Autrement dit, posez-moi vos questions dès que vous en avez. N'hésitez pas à m'interrompre parce que je sais que le format webinaire ou visio, ce n'est pas toujours simple pour interrompre, mais je le prendrai pas mal. Donc, il n'y a aucun ce coup-ci. Au moindre moment, il n'y a aucun problème à interromper moi. Donc, moi, je suis Simon Cossu. Je suis fondateur et dirigeant de la coopérative Enercop Languedoc-Roussillon. De formation, je suis ingénieur. J'ai fait mes études à Alès, en Occitanie. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur. Et puis, j'ai travaillé aussi pas mal dans les énergies renouvelables. Et donc, je vais vous raconter un peu ce qu'on fait chez Enercop. J'ai préparé un petit support avec quelques diapos pour juste dire d'où on parle. Parce que c'est quand même important de comprendre qu'on est une entreprise coopérative un peu différente de ce qu'on va trouver dans les autres opérateurs énergétiques. Et à ce titre-là, on fait beaucoup d'interventions. Alors, on qualifie ça d'éducation populaire, mais je pense qu'on est loin de faire aussi bien que vous sur ces sujets. En tout cas, on aime bien intervenir auprès d'un public très varié, aussi bien en conférences, webinaires, mais plutôt en public adulte en général. Par exemple, vendredi soir, j'étais à Alès pour une conférence débat autour des questions nucléaires, réseaux de distribution, transport, futur énergétique. La semaine d'avant, j'étais à Nîmes pour animer un atelier sur la réappropriation par les citoyens de la production d'énergie. On fait en général une à plusieurs interventions par semaine sur ce format très ouvert. Donc, on essaye d'avoir un langage adapté à des néophytes sur les questions énergétiques aussi. Pour essayer de poser un peu le cadre. Donc, je vais partager ma petite présentation. Voilà. Si vous avez des difficultés, si ça ne s'affiche pas et tout, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Ou si vous ne m'entendez pas très bien d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me le dire. Voilà. Pourquoi il me fait ça ? Je ne sais pas pourquoi. Diaporama. OK. Bon. Du coup, on est une coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire qu'on n'est pas une structure associative, mais on a le même fonctionnement qu'une structure associative. Toutefois, on est d'intérêt collectif. Ça veut dire que notre objectif, ce n'est pas de rémunérer des actionnaires, contrairement à la plupart des sociétés commerciales. C'est bien de servir un intérêt collectif. Et puis, on a aujourd'hui pas mal de gens qui nous soutiennent. On a été fondé par Greenpeace, le réseau des Biocop, l'ANEF, des associations côté transition énergétique et des associations côté économie sociale et solidaire. On a aussi des professionnels qui nous ont soutenus à la création de la coopérative nationale en 2005. Et donc, aujourd'hui, on a un réseau de 10 coopératives régionales avec des spécificités. Chacun fait un peu des jobs différents sur son territoire en fonction des besoins aussi. Par exemple, nos copains du nord-est de la France, ils font du bureau d'études thermiques parce que chez eux, il n'y a personne qui le faisait. Donc, on s'adapte aussi en fonction des contextes territoriaux pour répondre à des besoins non satisfaits. Je ne vais pas faire trop de pubs, mais en gros, on est vraiment orienté sur les questions transition énergétique doit être aussi dans la transition écologique parce que ce n'est pas parce qu'on fait des énergies renouvelables qu'on le fait bien. On ne peut pas se contenter de juste produire entre guillemets vert pour bien faire. Il faut aussi avoir une réflexion un peu globale sur à la fois réduire nos consommations, transformer nos comportements vis-à-vis de l'énergie et puis surtout des projets d'énergie renouvelable qui ne respectent pas l'environnement. Il y en a quand même aussi. Donc, on fait aussi attention à tous ces sujets-là. Ce qu'on veut, nous, c'est rapprocher au travers d'un lien humain les consommateurs et les producteurs de sorte à créer un modèle durable et socialement responsable. Et pas simplement sur le papier, mais dans les faits. En gros, on approvisionne 100 000 clients. On a 60 000 sociétaires. On est à 230 salariés maintenant un peu partout en France, dont 25 à Montpellier et une quinzaine à Toulouse, avec des activités qui sont très différentes. On pourrait y revenir, mais ce n'est pas le plus important. Alors, j'avais dans cette présentation l'intention de commencer par, dans le livre du sujet, par vous poser une question. C'est quoi un kilowattheure en vrai ? Parce que dans toute cette histoire d'énergie, on parle beaucoup de kilowattheure, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. On sait combien ça coûte des fois, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. L'énergie, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la sentir, on ne peut pas la mettre dans une bouteille, sauf à la remplir de pétrole, mais ce n'est pas forcément le plus utile. Donc, voilà. Un petit quiz de démarrage. En fait, c'est un truc qu'on fait en école d'ingénieur. On commence par ça pour mesurer un peu quelle est la perception des étudiants sur la question de l'énergie. Alors, je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous, vous connaissez la puissance de vos cuisses, par exemple, quand vous êtes sur un vélo et que vous pédalez ? Bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se tenter une réponse là-dessus ? Personne ne veut se tenter de réponse. Sur une heure ? Non, en instantané. En instantané ? Oui, qu'est-ce qu'on peut développer ? La puissance, c'est instantané. Et l'énergie, c'est… Il y avait 100 watts. Ah, très bien. Oui. 100 watts, c'est la puissance mécanique entre guillemets du commun des mortels. Voilà. Quand on a un coureur cycliste, on va dire, dopé aux produits chimiques et surentraîné, on peut avoir du 300 watts en moyenne sur le Tour de France. Pour vous donner une comparaison. Et un athlète, par exemple, un coureur de sprint sur 10 secondes va développer peut-être jusqu'à 1000 watts. Voilà. Après, il est cramé. Voilà. Donc, en fait, tout ça pour vous dire, on a une puissance, nous, en tant qu'être humain, qui est très, très limitée. Voilà. Et donc, si on veut faire griller ses tartines en pédalant sur un vélo, c'est vraiment un effort intense qu'il faut produire pendant plusieurs minutes. Donc, tout ça pour essayer de remettre des éléments de contexte. Un kilowatt-heure, c'est 5 heures de vélo pour nous. 5 à 10 heures, voilà, en fonction de si vous êtes en mode sportif ou si vous êtes en mode balade. Voilà. Donc, c'est quand même impressionnant. Et un kilowatt-heure, donc 10 heures de vélo, on en consomme, en général, un foyer français, c'est 5000 kilowatt-heure par an. Vous voyez l'énorme, différence entre ce qu'on est capable de se satisfaire par nous-mêmes et ce qu'on utilise comme énergie venant du réseau. Bon, après, on pourrait aller dans tous ces détails-là, mais on n'a quand même pas beaucoup de temps, donc je vais avancer. Aussi, pour replacer le contexte, l'énergie, on parle de quoi, en fait ? Parce qu'on parle d'électricité, de gaz, mais ça, c'est l'énergie qui est en bout de chaîne. Et en fait, pour produire cette énergie qui va être utilisée dans notre compteur, en fait, on a besoin de plein d'étapes de transformation. Et c'est un sacré gmic-mac parce que c'est là-dedans que se cachent, dans ces détails-là, que se cachent souvent des choses pas très sympathiques en termes d'impact environnemental, en termes de coûts d'infrastructures, en termes de coûts masqués sur la dimension énergétique. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails là non plus, mais il faut que vous sachiez que plus la chaîne, elle est courte, mieux c'est. Et plus on va, mais ça, je pense que vous en étiez déjà conscient, plus on va être dans une proximité entre la production et la consommation, meilleur sera notre dispositif global. Et ça vaut aussi la peine de se dire que si on a besoin de chaleur, l'électricité, ce n'est pas forcément le plus opportun ou le plus pertinent parce que pour produire de l'électricité, l'électricité, ce n'est pas forcément une source d'énergie en soi. On est obligé de produire cette électricité à partir d'autres ressources, qu'elles soient renouvelables, fossiles ou fissiles. Et donc, à chaque étape, à chaque transformation, on a des pertes. Et si on veut, par exemple, chauffer un local, l'électricité, c'est rarement le plus efficace en termes de consommation d'énergie globale parce que c'est peut-être des kilowattheures qu'on consomme à notre compteur. En fait, on va les multiplier par trois si on les produit à partir de gaz ou de nucléaire à l'autre bout de la chaîne, à l'autre bout du réseau. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que c'est un vrai sujet complexe et ça, ça me prend en général plusieurs heures pour expliquer tout ça aux étudiants dans le détail. Ce n'est pas l'objet du webinaire de cet après-midi, mais c'est quand même bien de se rappeler cette complexité et de savoir de quoi on parle. Alors ensuite aussi, pour tordre le coup, une fois pour tout, tu as une idée reçue qui voudrait qu'il n'y ait pas assez d'énergie renouvelable sur cette planète et que le nucléaire, c'est mal. Non, en fait, le nucléaire, c'est bien. Ça peut paraître bizarre de venir de la bouche de quelqu'un qui fait la promotion des énergies renouvelables au quotidien, mais en vrai, le soleil, c'est un réacteur nucléaire qui est à 150 millions de kilomètres. Ça marche très bien et ça nous envoie chaque année 20 000 fois plus d'énergie que ce que l'humanité en consomme. Donc ça, c'est des ordres de grandeur aussi qui sont juste difficiles à appréhender, mais 20 000 fois plus d'énergie que ce que l'humanité en consomme. Donc, c'est le petit cube en bas à droite, le petit cube gris, c'est ce qu'on consomme et le grand cube jaune, c'est ce qu'on reçoit du soleil chaque année. Et puis, vous avez toutes les ressources d'énergie fossile et fissile connues à ce jour, c'est les autres cubes gaz, pétrole, charbon, uranium. Donc en fait, c'est aussi pour dire que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, on va avoir épuisé ces ressources, donc on va devoir passer sur des énergies renouvelables qui en a vraiment beaucoup et que la question, c'est comment on les transforme en électricité ou en chaleur disponible pour satisfaire nos besoins de se chauffer, de se déplacer et de s'éclairer. Donc c'est quand même des volumes d'énergie qui sont considérables et qui sont disponibles pour nous. Donc tout l'enjeu de cette transition énergétique, c'est de trouver, c'est juste de revenir sur des choses qui sont essentiellement du bon sens, de retrouver les bons canaux, les bonnes manières pour satisfaire nos besoins de base. Et j'ai bien dit nos besoins de base parce qu'on a aussi là beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont plus des besoins de base et que c'est des besoins qui sont artificiels, qui sont créés, je ne veux pas dire dans l'intention de nous faire consommer plus, mais quand même, ça ne sent pas très bon à certains endroits. Je vais faire un petit détour du côté du système électrique parce que c'est quand même aussi le sujet du moment avec l'augmentation des factures. L'augmentation des factures de gaz, je pense que c'est clair pour tout le monde parce que ça vient aussi de nos problèmes d'approvisionnement. Par contre, comment ça se fait que le système électrique est parti un peu en frénésie ces derniers mois ? Pourquoi les montants des kilowatts sont aussi importants que ça ? Donc, c'est difficilement compréhensible comme ça. Pour autant, il y a des explications très simples et puis on a aussi beaucoup insisté sur les derniers mois de 2022 sur la sobriété, attention, si vous ne faites pas attention, vous allez être coupés, ça sera de votre faute avec un discours qui était très lourd, très culpabilisateur. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas très classe de la part du gouvernement d'appuyer sur ces boutons-là en faisant peur et en culpabilisant les gens. Encore une fois, ce n'est pas de la faute des gens. La plupart du peuple que je me mets dedans, vous et moi, en fait, on n'est pas forcément responsable de ce qui se passe et là, c'est aussi lié à une mauvaise gestion, une mauvaise anticipation des choses et de culpabiliser les gens dans ce contexte-là, ce n'était vraiment pas très cool. Donc, sur le système électrique, d'abord, replacer le qui fait quoi. Ça, c'est aussi, c'est tout un cours sur les acteurs que vous avez en haut à droite. Vous aurez la présentation, bien évidemment, et puis vous pourrez l'explorer tout ça si ça vous chante. Le système électrique, en fait, depuis la libéralisation du marché à la fin des années 90, il a été découpé entre les activités de production qui sont ouvertes, ouvertes, c'est-à-dire tout le monde peut devenir producteur et on a même des particuliers aujourd'hui qui sont producteurs avec les installations photovoltaïques, mais on a tout un tas de professionnels, PME, groupes industriels, collectivités qui se sont mis sur le sujet de la production. Tout ça est injecté dans le réseau, essentiellement de distribution pour les petites installations et de transport pour les très grandes centrales et le réseau, c'est comme une grande piscine, toute cette énergie est mélangée et ensuite elle est distribuée jusqu'au client final qui va consommer cette énergie. Le distributeur, c'est l'équivalent du facteur en fait, ce n'est pas celui qui vient facturer, celui qui facture, c'est le fournisseur. Le fournisseur, aujourd'hui, il y en a des dizaines et des dizaines, d'ailleurs on ne sait plus trop à quel sens vouer quand on regarde les offres de fournitures d'électricité, c'est difficile de comparer. Ils ont des tarifs qui sont variables d'un jour à l'autre, c'est vraiment très bizarre ce qui s'est passé ces derniers mois. Quand je dis très bizarre, c'est du point de vue du consommateur, après il y a quand même des vraies raisons à ça que je vais essayer de vous expliquer là. Ça va sur ces premières slides, si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout. Je fais un petit temps de respiration parce qu'il y a eu beaucoup d'informations là et je sais que ce n'est pas toujours facile. Donc, là où je vous amène sur cette partie-là, c'est comprendre pourquoi on nous a bassinés avec cette histoire de sobriété qui n'a rien à voir avec la sobriété telle que je vous la racontais dans quelques slides. C'était plutôt comment éviter des coupures d'électricité intenses sur le réseau global national. Donc, vous avez sur ce graphe la décomposition de notre mix électrique sur le mois de décembre. décembre. C'est des données publiques. Vous avez le petit lien en haut où il y a les données qui sont produites en temps réel. C'est super intéressant. je l'ai très régulièrement pour aller voir ce qui s'y passe. En fait, dans tout le mois de décembre, on bat en gris sur la courbe tous les imports qu'on a eus. et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu trop froid en décembre et EDF a tenu ses délais pour redémarrer les centrales nucléaires progressivement et donc, on n'a pas eu de coupure mais on était vraiment à plein de moments au taquet des imports et si on avait eu à ce moment-là une vague de froid, on aurait eu des coupures à certains endroits en France. Pas une coupure globale. Quand je dis à certains endroits, c'est que Enedis avait prévu de couper à partir des postes sourds, c'est-à-dire l'endroit où les autoroutes de l'énergie approvisionnent les agglomérations de couper les départs qui vont alimenter les quartiers. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un mix global qu'on est encore beaucoup dépendant de nucléaire mais on voit aussi qu'en bleu, par exemple, on a eu un fort soutien de l'éolien et dès qu'on a de l'éolien, on n'a plus besoin d'importer, voire en exporte même. Et dès qu'on a aussi du photovoltaïque en journée, on est en situation d'import un peu moins intense on va dire. La production solaire, excusez-moi Simon, la production solaire, je vois 0 MW, c'est qu'on a produit des kW ou on n'a rien produit ? Ah non, c'est juste que sur le trait vert qui est tout à gauche du graphique, c'est 1h du matin et donc là, c'est à 1h du matin début décembre, le mix, c'est juste sur le trait vert quelle est la composition du mix. On n'a rien à voir, c'est jusqu'à 1h du matin et forcément, ça ne marche pas, on est bien d'accord. Encore que c'est amené à se modifier parce que de plus en plus de producteurs solaires réfléchissent à justement installer du stockage sur leurs installations pour pouvoir lisser cette cloche qu'on voit qui n'est quand même pas très simple à intégrer dans le réseau. Là, on comprend bien ce que c'est l'intermittence quand on voit ça et du coup, c'est vrai que c'est un challenge pour la gestion du réseau que de bien intégrer ces parcs photovoltaïques et l'éolien. Voilà, mais merci pour la question. Alors, aussi, comment on est approvisionné ? Donc là, c'est issu d'un petit truc que j'avais fait avec l'université Paul-Valéry où je racontais justement au cadre dirigeant de l'université que potentiellement, ils allaient être coupés. Ils étaient un peu en mode mais comment ça ? Nous, université, on se récoupait ? Je fais oui, en fait, ils ne vont pas distinguer les clients collectivités des clients pros, des clients particuliers. En fait, ils vont couper au départ du poste source et seuls les départs qui alimentent, par exemple, les hôpitaux ou les postes de police seront épargnés. En fait, et donc, ils sont un peu déchantés. Donc, tout le monde reste concerné parce que le niveau d'alerte, même si on ne le voit plus dans les médias, il a baissé, mais on n'est pas à l'abri d'une grosse vague de froid encore sur la fin du mois de février qui potentiellement, par endroit, pourrait conduire à des coupures. C'est un peu moins probable parce qu'ils ont redémarré la plupart des centrales nucléaires, mais quand même. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est alimenté par des autoroutes. Donc là, vous l'avez en rouge, c'est la vallée du Rhône qui alimente, par exemple, Montpellier jusqu'à cette sortie d'autoroute. Ensuite, vous avez la nationale qui rejoint le centre-ville. Et là, vous avez ensuite ce point que je suis en train de... Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais le point qui est au nord de Montpellier là, eh bien, ça correspond à ce gros carré bleu. Et ensuite, vous avez des réseaux de distribution enterrés dans la ville. Et tout ça, c'est des données publiques que vous pouvez aller trouver sur les liens que je vous ai mis. Donc, si vous voulez savoir comment vos établissements sont alimentés en électricité, de quels endroits, de quelles routes, de quels chemins vous dépendez pour votre approvisionnement en électricité, vous pouvez aller savoir, retrouver ces informations sur ces différents sites. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que c'est bien, c'est... Vous voyez, il y a une trentaine de départs là et c'est ces départs qui pourraient être coupés de manière tournante sur des plages d'environ deux heures consécutives et progressivement l'un après l'autre. Voilà. C'est ce qui était prévu. Donc, cette situation, elle est malheureusement, potentiellement amenée à se reproduire tous les hivers parce qu'on est dans un schéma où le parc de production nucléaire est de plus en plus vétuste et qu'on n'arrive pas à soit décroître la consommation, soit augmenter la production significativement sur ces périodes un peu tendues que représentent les soirées d'hiver. Donc, ce qui a été vrai là ces dernières semaines, alors, je n'ai pas une boule de cristal, je ne vais pas présenter l'avenir, mais il y a de grandes chances que ça se reproduise de manière systématique à venir dans les prochains hivers parce que, voilà, on n'arrive pas à remplacer le parc nucléaire tout simplement. Voilà, donc ça, c'était le graphique pour dire la disponibilité des centrales, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Ensuite, pourquoi le prix de l'électricité a augmenté ? Donc, vous avez sur ce graphe l'évolution des marchés de l'électricité entre octobre 2021 où les prix étaient déjà historiquement hauts. Vous voyez, pourtant, c'est le bas du graphique tout à gauche, mais on était déjà dans une période où les prix étaient historiquement hauts, à en gros 10 centimes d'euro le kilowattheure sur le marché. Et ensuite, EDF a dit attention, je vais avoir des problèmes d'exploitation sur mon parc. Donc, décembre, bam, les prix ont doublé, triplé. On est passé à 20-30 centimes d'euro le kilowattheure. Et puis, ensuite, est arrivée la crise ukrainienne avec, dès le début du mois de février, des sous-bresseaux et puis, à la fin du mois, une première bosse et les prix n'ont en gros pas cessé de monter sur l'année 2022 parce qu'on a eu un peu des mauvaises nouvelles un peu de partout, des difficultés d'exploitation côté EDF, pas d'amélioration du conflit et des tensions géopolitiques internationales, jusqu'à ce qu'à l'été 2022, les prix deviennent complètement hystériques et s'envolent. Là, il y a eu un effet de panique aussi chez différents acteurs qui ne trouvaient plus de solution pour s'approvisionner et sécuriser leurs approvisionnements. Clémence, tu avais une question ? Je vois que ton main se lève. Oui, j'essaie de comprendre parce que tu disais en décembre 2021, les problèmes de réseau, c'est dû à quoi ces problèmes de réseau ? C'est parce qu'il n'y a plus les investissements pour les entretenir ? Qu'est-ce qui fait qu'EDF a cette problématique-là ? Ce ne sont pas des problèmes sur le réseau, c'est des problèmes sur le parc nucléaire. Ah, d'accord. Non, le réseau, franchement, de ce point de vue-là, ça reste vraiment un des meilleurs réseaux au monde. Vraiment, il faut aussi avoir conscience de ça, c'est qu'on est dans l'excellence depuis des années, en fait, depuis les années 80, où il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits par l'EDF au sens service public, celui de 46, en fait, voilà, avec un fonctionnement où beaucoup de pays envient le niveau de qualité de la distribution et du transport qu'on a en France encore aujourd'hui. Vraiment, on est sur des temps de coupure qui sont vraiment très bas, tous les indicateurs sont plutôt positifs et on ne se rend pas forcément compte quand on est ici, mais par exemple, aux États-Unis, il arrive régulièrement qu'il y ait des blackouts, c'est-à-dire des coupures généralisées d'électricité et c'est quasiment tous les hivers. Bon, ce n'est pas des coupures très très longues, mais c'est le réseau qui s'effondre parce qu'il y a une mauvaise gestion, parce que finalement, l'économie de marché, elle montre aussi ses limites et clairement, sur le sujet de l'électricité, elle marche beaucoup moins bien qu'un système planifié et centralisé au niveau de l'État. Voilà, maintenant, j'ai eu beaucoup de mal à me faire la part des choses ces dernières années, mais là, clairement, juste ce qui s'est passé ces dix dernières années, je peux affirmer ça avec un peu en mode argument d'autorité, je suis désolé, mais voilà, c'est un fait. Aujourd'hui, le système centralisé étatique donne des meilleurs résultats en termes de qualité que le système libéral. Donc, conclusion sur ce graphe-là, tous les gens qui ont conclu un contrat d'électricité, or, ceux qui sont concernés par les dispositifs type bouclier tarifaire, amortisseur, machin, parce que moi, je dis machin parce que ça, c'est péjoratif, c'est parce que c'est quand même des rustines sur le système qui ne sont vraiment pas très efficaces et qui ne répondent pas aux besoins de sécurité, de visibilité de l'ensemble des personnes morales qui ont des contrats de fourniture d'électricité, qu'elles soient publiques, privées, associatives ou professionnelles, on est tous dans la même galère, finalement, tous ceux qui ont souscrit des contrats en 2022 se retrouvent avec des prix complètement délirants. J'ai vu passer des notes que tu as eu la gentillesse, Clémence, de me faire suivre. Effectivement, là, c'était un x5 sur le prix du kilowattheure. Il y a même eu des x10 à certains endroits. C'est complètement hallucinant et on n'arrive pas à faire face. Et donc, la composante marché, elle n'est pas prédominante dans la manière qu'ont les fournisseurs de construire leurs tarifs. Toutefois, il faut bien avoir en tête que le métier de fournisseur d'énergie, c'est qu'on vend d'un côté à un prix fixe, on fait une offre à un prix fixe, qu'elle soit avec plusieurs composantes, mais c'est des composantes qui restent fixes. Et puis, de l'autre côté, on a un prix variable. Ce prix variable, on doit le gérer, c'est du risque. Et donc, pour ne pas prendre trop de risques, on est obligé de remonter le prix fixe auquel on vend à nos consommateurs. C'est une espèce d'effet boule de neige qui est vraiment délétère et qui a conduit la plupart des fournisseurs de manière très prudentielle à augmenter très fortement leurs tarifs. Et d'autant que tout le monde s'est mis à faire la même chose, les fournisseurs se sont dit si les autres font pareil, d'un point de vue concurrentiel, on va quand même conserver notre capacité à être bien positionnés au niveau marché et à ne pas perdre trop de clients. Donc, tout le monde a ouvert le robinet à augmenter les tarifs de manière très forte. Je vous fais un petit résumé parce qu'il y a des subtilités, notamment avec l'accès à l'électricité nucléaire historique qui a permis aussi dans une certaine mesure de maintenir pour certains fournisseurs des tarifs pas trop élevés. Mais quand même, dans l'ensemble, on a soit les fournisseurs confirmés en disant on ne prend plus de nouveaux clients, voire on fait sortir nos clients. C'est ce qui est arrivé en octobre 2021, les clients de Leclerc Énergie, par exemple, se sont tous fait mettre à la porte en mode on prend trop de risques, ça ne nous intéresse plus d'être fournisseur, donc aller voir ailleurs. Et toute l'énergie qu'ils avaient acheté en avance sur les marchés, ils l'ont revendu à prix d'or, ils se sont fait plusieurs dizaines, si ce n'est pas centaines de millions d'euros de bénéfice là-dessus. Bref. Excusez-moi, moi j'ai une question parce que justement j'ai du mal à comprendre ce modèle économique parce que si vous me dites du coup ils ont augmenté leur prix par prévision par prudence, par prévision et finalement dans tous les pays européens et du coup il n'y a personne qui peut limiter ce prix, c'est-à-dire si demain par exemple je ne sais pas tous les boulangers décident de multiplier les prix par cent, les gouvernements n'ont pas un pouvoir parce qu'en plus moi je discutais avec mon frère qui bosse à l'Indé dans le gaz l'Indé je ne sais pas ce qu'ils fournissent ou ils produisent du gaz et il m'a dit qu'en fait eux ils avaient moins que c'était tellement cher en fait ils avaient tellement augmenté leur prix que du coup ils n'écoulaient même pas leur production parce que les gens ne pouvaient plus l'acheter en fait c'est comme si tout d'un coup on mettait des prix complètement hallucinants et on reste avec sa production parce que l'Indé il me dit il y a du gaz nous on a du gaz mais on n'a plus les gens qui peuvent les acheter parce qu'on a multiplié les prix par je ne sais pas combien et je me dis mais les gouvernements ne font rien je ne comprends pas c'est pas qu'ils ne font rien c'est qu'ils mettent de l'huile sur le feu limite c'est vraiment moi je ne comprends pas trop quelle a été la stratégie gouvernementale pendant cette crise en fait le problème dans ce type de situation c'est ne rien faire c'est déjà un choix et c'est déjà une action en fait là tout ce qu'ils ont fait c'est créer des mesures type bouclier tarifaire pour les particuliers ce qui est très bien en soi mais en fait qui c'est qui paye c'est quand même les contribuables ou pareil sur l'amortisseur en vrai ça amortit une partie mais voilà donc en fait le seul truc qui existe encore c'est le tarif réglementé mais c'est EDF qui laisse des plumes en fait donc dans tous les cas il y a un certain nombre d'acteurs qui sont perdants donc très clairement les particuliers les TPE et les PME sont les perdants dans l'histoire voilà les grands groupes eux ils avaient déjà anticipé les choses ils ont pu signer des contrats et puis ils ont des forces de négociation où ils ont pu aller s'approvisionner d'une manière ou d'une autre à des prix qui ont été à la hausse certes mais qui étaient plutôt sur une hausse de x2 à x3 plutôt qu'une hausse de x5 à x10 voilà donc très clairement il n'y a personne aujourd'hui qui a les clés du camion et qui dit ça suffit c'est comme ça mais ça veut dire qu'ils vont s'enrichir en fait c'est ça ça veut dire parce qu'ils vont s'enrichir logiquement moi j'attends la parution des résultats des uns et des autres on a eu la semaine dernière l'apparition des résultats quand même ils ont presque fait 20 milliards d'euros de profit bon c'est pas sur l'électricité pour le coup eux c'est sur le pétrole mais on voit bien comme on s'est fait rouler dans la farine aussi avec les augmentations de pétrole l'année dernière c'est-à-dire que les coûts sont montés ils ont augmenté les prix à la pompe et puis les prix à la pompe ne sont jamais redescendus et là il se passe la même chose sur l'électricité c'est-à-dire que depuis des années le prix était politiquement maintenu au niveau des tarifs réglementés de vente dans un niveau qui était même parfois inférieur à l'inflation donc mécaniquement ça faisait baisser les prix enfin pas mécaniquement mais proportionnellement et donc là je pense qu'il y avait une intention aussi de la part du grand secteur financier de pouvoir mettre le coup de pied dans la fourmilière casser un peu ça et faire que les prix retrouvent des niveaux de croissance attendus alors que les coûts eux n'ont pas changé voilà donc effectivement entre les deux les marges ont explosé et puis moi j'attends de voir qui a fait des profits dans l'histoire mais c'est clair que là c'est un point de vue je vais dire mon point de vue moi je trouve que c'est une opération de raquette en bande organisée voilà c'est mon point de vue après je ne sais pas si c'est la vérité mais voilà en tous les cas c'est mon sentiment alors ça peut être interprété comme ça ou c'est enfin moi si je peux me permettre c'est une vision de la régulation par le libéral par l'ultra libéral et donc il n'y a pas de réglementation comme tu dis Julie c'est ça il y a des mécanismes qui se mettent en place qui sont celles de l'économie libérale voilà et la régulation c'est la maximisation du profit donc ce n'est pas surprenant que ça donne ces résultats-là finalement quoi voilà parce que leur objectif c'est comme ça parce qu'en fait ce truc de l'ultra libéral si nous demain on a nos clubs d'activité on multiplie les tarifs par 10 et bien forcément les gens ils ne viendront plus alors que là en fait ils savent que tout le monde a besoin d'énergie et moi je pensais qu'il y avait alors je ne sais pas si c'était au niveau national mais au niveau international moi je pensais qu'il y avait je ne sais pas un organisme vu qu'à la base c'était national et ça a été confié aux entreprises privées à la base c'était national l'énergie pour justement éviter que ça rentre dans cette logique de libéralisation et moi je pensais que l'État enfin naïvement sans doute que l'État avait quand même encore un pouvoir sur poser des tarifs et éviter d'avoir des profits parce que moi je veux dire je veux bien contribuer à un effort mais si c'est un effort pour un super profit de quelqu'un ça n'a pas de sens et je pensais qu'il y avait ou une organisation internationale qui pouvait quand même réguler ça non en fait le seul dispositif qui reste aujourd'hui c'est le dispositif des tarifs régulés de vente des tarifs réglementés de vente qui s'appliquent uniquement aux particuliers et aux TPE c'est tout tous les autres sont soumis à des tarifs dits de marché c'est à dire des opérateurs qui font des offres en fonction des conditions d'achat et vente c'est tout donc là dessus il n'y a plus de possibilités par contre là où il y a un petit levier c'est qu'ils ont cru qu'on était dépendants de l'énergie notre niveau de dépendance il est réel aujourd'hui on est une société entièrement dépendante de l'énergie mais dans quelle proportion et à quel niveau de conscience on est aujourd'hui de nos consommations énergétiques et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'extraire et ça c'est très bien pour faire la transition parce que c'est la suite de ma présentation parce que là on a quand même beaucoup parlé de cette crise quasi géopolitique mais et sur l'accès à l'énergie régulée enfin au tarif régulier donc c'est TPE et particuliers donc associations ne sont pas présents contre ces sœurs si les associations sont dans la catégorie TPE elles sont dans la catégorie TPE d'accord nous on ne rentre pas dans la catégorie TPE parce qu'on a plus de 36 kWh et on a plus de 10 salariés donc nous on a assimilé PME et alors quand on a une puissance souscrite de plus de 36 kWh nous clairement à la glissée de grouillet on paye notre énergie et ça a été multiplié pour 450% au 1er janvier 2023 c'est ça ok voilà donc les dispositifs effectivement s'appliquent uniquement aux entreprises de moins de 10 salariés de moins de X millions de chiffre d'affaires je ne sais plus et puis effectivement pour tout ce qu'on appelait avant les tarifs bleus c'est-à-dire en dessous de 30 inférieur ou égal à 36 kilos oui mais donc ça veut dire qu'effectivement une bonne partie d'une association enfin une association à plus de 10 salariés il y en a beaucoup dans notre milieu et donc qu'effectivement elles ne peuvent pas y avoir accès en fait nous pour revenir sur la problématique dans les MJST mais peut-être qu'on le verra après c'est que moi pour avoir fait le tour des collègues nous on a la particularité qu'on paye directement notre énergie donc on a bien vu toute la différence et du coup on a accès à tout ce qu'on consomme mais il y a énormément de MJST qui sont au-dessus quelques-unes quand même pas mal qui sont au-dessus des 36 kilowatts c'est la mairie qui paye l'énergie mais eux aussi ils ne rentrent pas dans le bouclier tarifaire non les collectivités sont considérées comme des contrats pro comme les autres en fait voilà c'est ça c'est un contrat pro donc je pense qu'indirectement on est concerné et là je fais un petit un clin d'œil à Clément parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui sont là aussi aujourd'hui peut-être qu'ils ne pouvaient pas et je me dis aussi on a une réflexion à voir c'est-à-dire en fait quand ce n'est pas nous qui payons la facture on ne se sent pas concerné et je pense que c'est une erreur parce que parce que ça va nous retomber dessus moi ce que je disais avec les collègues vu que c'est quand c'est la mairie qui paye et bien on est concerné par l'écologie en général mais on n'est pas là directement pour faire gaffe rien n'empêche et puis en plus maintenant c'est à vous de payer c'est ça c'est que les mairies qui vont vouloir nous transmettre les fluides qui vont dire on ne baisse pas vos subventions mais par contre les fluides c'est pour vous maintenant ce n'est plus la charge de la mairie ou même aujourd'hui certaines structures qui sont dans des bâtiments municipaux ou d'elles-mêmes les mairies on dit là il n'y aura toujours pas de chauffage ou on baisse le niveau d'électricité enfin le niveau du chauffage etc et ce qui fait qu'on se retrouve avec des structures qui ne sont plus du tout en capacité d'accueillir en fait le public dans des bonnes conditions donc même quand ce n'est pas nous qui sommes en direct c'est aussi problématique aujourd'hui c'est ça moi je vous propose d'avancer un peu sur ces sujets sobriété efficacité tout ça hop bon ça c'est sur les délestages mais je ne vais pas revenir dessus juste pour info mais je pense que vous l'avez tous vu monéchoat.fr pour avoir les données les infos concernant les éventuels délestages et coupures voilà donc ça ce petit graphique aussi pour vous dire comment ça se joue chez nous chez NERCOP nous en bleu vous avez la courbe de nos producteurs sur l'année 2019 et en rouge la courbe de nos clients voilà les producteurs ce qui versent sur le réseau et les clients ce qui soutiennent et donc vous voyez qu'il y a des saisons où on est en excédent des saisons où on est en déficit et donc c'est aussi pour ça que tous les opérateurs même s'ils ont des contrats avec des producteurs ils ont besoin d'équilibrer entre la production et la consommation et donc les écarts entre la courbe bleue et la courbe rouge voilà soit on reverse sur les marchés ce qu'on a en trop par exemple ça c'est la courbe bleue en été soit c'est en hiver par exemple on était déficitaire début de l'année on a dû acheter de l'énergie de manière assez conséquente voilà donc on est quand même nous encore même si on a des contrats directs avec nos producteurs on est quand même en lien avec le marché parce qu'on a besoin de faire cet équilibrage là notre promesse c'est d'être 100% renouvelable mais en volume global annuel on n'arrive pas à le faire en temps réel aujourd'hui c'est trop compliqué voilà donc c'était juste pour dire en quoi on a un lien avec le marché bon alors du coup maintenant on va parler un peu des sujets sobriété parce que j'aimerais bien aussi revenir sur la vraie signification de sobriété voilà donc j'aime bien ce petit ce petit bonus souvent c'est la mamie fait sécher son linge quand même mamie fait sa lessive c'est vraiment ça la notion de sobriété en fait quand on repense à nos grands-mères elles faisaient la lessive quand il y avait du vent quand il y avait du soleil pour que le linge puisse sécher parce que le séche-linge n'existait pas à l'époque déjà le lave-linge c'était limite mais voilà donc l'idée c'est aussi de reprendre les bonnes habitudes sur on peut consommer l'énergie quand il y en a mais aussi de quoi j'ai besoin comme énergie en vrai et qu'est-ce que je vais utiliser pour dépendre le moins possible de technologies ou de choses qui me sont facturées parce que l'enjeu il est quand même là aujourd'hui pour vous MJC c'est comment je m'affranchis de ça donc je prends ma casquette alors je ne me suis pas présenté entièrement je suis aussi ambassadeur d'une association qui s'appelle Négawatt qui fait la promotion d'un scénario enfin la construction et la promotion d'un scénario de transition énergétique et qui est basé en gros en trois axes sobriété efficacité et renouvelable donc il y en a les deux premiers qui concernent comment on réduit ses besoins donc d'abord la sobriété c'est comment individuellement et collectivement on peut limiter le gaspillage remettre les besoins prioritaires satisfaits et les besoins non prioritaires les éviter ou les supprimer s'ils sont vraiment parfois inutiles l'efficacité c'est plutôt comment au travers d'actions d'amélioration de performances techniques par exemple le meilleur exemple d'efficacité c'est l'ampoule avant on avait tous des ampoules à filaments 95% de pertes maintenant on a tous des LED où on a 95% d'efficacité et 5% de pertes voilà donc ça c'est vraiment des questions d'efficacité c'est plutôt technologique et lié au matériel et ou au bâtiment et puis les renouvelables ça nous permettrait d'avoir de l'énergie on va dire pour tout ce qu'on n'a pas pu économiser la meilleure énergie étant celle qu'on ne consomme pas voilà et la sobriété voilà si on revient au sens des mots la sobriété c'est le contraire d'ébriété je pense que tout le monde connait l'ébriété voilà enfin j'imagine on voit tous ce que c'est un état d'ébriété bah Yoma c'est très joyeux festif Yoma c'est un peu bougon et qui ont l'alcool mauvais entre guillemets en tout cas on est collectivement et parfois individuellement aussi dans ces situations d'ébriété énergétique c'est à dire que ça transforme nos états d'être au quotidien nos états de conscience on n'est plus exactement ce qu'on était il y a quelques centaines d'années quand on n'était pas sous cette dépendance énergétique la sobriété ça consiste en quoi ça consiste pas à se dire sous prétexte que ça induit certains mauvais comportements on doit s'en priver non c'est juste qu'on doit revenir sur une conscience de ces usages sur un besoin de satisfaire nos besoins primaires et vitaux et puis pour tout le reste de se reposer la question est-ce que j'ai vraiment besoin d'énergie est-ce que ça relève du confort est-ce que ça relève de la flemme parce qu'il y a beaucoup de ça aussi et comment on remet des mots aux bons endroits voilà la sobriété à 19 degrés fais-moi rêver quoi il y en a qui aimeraient bien avoir 19 degrés en fait voilà et puis il y en a effectivement 19 degrés ça leur coûte parce qu'ils ont pris l'habitude ou la mauvaise habitude de se chauffer à 22, 23 peut-être même 25 pour certains en hiver sans trop se poser de questions parce que ça ne leur gênait pas de dépenser cet argent voilà donc c'est là qu'on arrive à des situations absurdes où on prend l'escalator pour aller à la salle de sport on n'est plus du tout conscient de ah oui en fait je suis en train de consommer de l'énergie et puis l'escalator lui-même a eu besoin d'énergie pour être construit et installé donc il y a tout ça derrière en plus donc quand on parle de sobriété c'est pas simplement éteindre la lumière en partant d'une pièce il y a beaucoup de choses à avoir en tête d'abord prendre la bonne dimension pour déplacer 50 ou 100 kilos de chair humaine excusez-moi du thème on n'a pas besoin d'un véhicule de 3 tonnes voilà parfois on a besoin même d'un véhicule qui fait 15 kilos 20 kilos quand il est assisté électriquement qui s'appelle le vélo voilà par contre effectivement concevoir que tout le monde ne puisse pas accéder au vélo oui évidemment mais dans ce cas-là est-ce qu'on ne peut pas inventer la voiture à pédale assistée ben en fait on ne peut pas l'inventer elle existe déjà simplement elle n'est pas commercialisée c'est pas connu il y a plein de solutions de mobilité de proximité je ne parle pas de parcourir des longues distances mais en tous les cas en périurbain voire en intérurale sur des distances inférieures à 15 kilomètres c'est tout à fait jouable et avec un coût qui dépasse voilà qui est très concurrentiel et un confort qui n'est pas délirant parce que quand vous avez un vélo assisté avec un carénage qui vous permet de ne pas avoir froid de ne pas être trop au vent on arrive sur des niveaux de confort qui ne sont pas délirants et qui peuvent même être adoptés par des personnes âgées voilà des retraités ça peut exister en tout cas je vous invite à voir le travail de l'association INVD donc ça s'écrit INVD à Millau eux ils font la promotion de cette mobilité rurale dans un territoire qui est quand même plutôt accidenté plutôt avec des personnes pas très jeunes c'est dans le milieu à voix et bien ils font un travail exceptionnel sur comment pousser ces nouvelles mobilités voilà par exemple vous avez aussi est-ce qu'on est obligé de chauffer toutes les pièces d'un logement voilà donc ça c'est plutôt comment on dimensionne bien les choses je vais prendre l'exemple de l'éclairage public est-ce qu'il y a besoin de mettre des 36 candélabres pour éclairer une rue est-ce que 25 ça ne suffit pas est-ce que 12 ça ne suffit pas donc ça c'est c'est le nombre de points et ensuite quelle est la puissance unitaire de chacun de ces candélabres ça aussi donc c'est de sorte à on limite la taille et le besoin enfin pardon et la dimension au juste besoin ensuite une fois qu'on a installé ça il y a comment on s'en sert voilà et la voiture c'est pareil c'est pas très grave d'avoir une voiture en termes d'émission et de consommation d'énergie si on s'en sert pas voilà j'exagère je tire le trait exprès pour faire la caricature mais voilà donc c'est pareil on fait beaucoup de reproches aux véhicules électriques sur la quantité d'énergie de matière première qui est nécessaire à sa fabrication mais par contre pendant son fonctionnement il est très vertueux donc l'idée c'est que si chacun remplace sa petite voiture par une voiture électrique on ne va pas s'en sortir par contre si on arrive à mutualiser les choses à faire de l'autopartage comme ce que propose le réseau Cities et bien là on est sur quelque chose de beaucoup plus vertueux en termes environnemental et énergétique quelques petits exemples l'éveil là dessus on ne pense pas l'éveil on se dit c'est bon c'est acquis ben non en fait l'éveil ça représente encore 3% de la consommation d'électricité en France c'est deux réacteurs nucléaires qui fonctionnent en permanence pour alimenter rien pour alimenter des petits boutons qui restent allumés et qui ne servent à rien ni à personne sauf à dire qu'ils sont encore allumés donc c'est quand même et puis à chaque fois que vous avez par exemple un transformateur c'est à dire quand vous branchez un chargeur de portable ou un chargeur quel qu'il soit du moment qu'il est chargé il consomme il consomme certes très peu 1, 2, 3 watts 0,5 pour les meilleurs chargeurs dernière génération mais il consomme quand même par exemple quand vous avez un chargeur de vélo électrique ben là ça continue à consommer quand vous avez même des appareils éteints en fait voilà donc on se dit ben c'est éteint c'est pas grave ça consomme pas et bien si en fait c'est pour ça que la seule solution c'est de couper avec des interrupteurs type multiprise avec bouton pour complètement supprimer ces consommations et ça représente encore une dizaine de pourcents de la consommation des foyers alors dans le tertiaire pour vous dans le cas président MJC j'ai du mal à évaluer quels sont vos usages mais ne négligez pas ce sujet parce que c'est des choses qui restent branchées en permanence et même si c'est 1 watt en permanence et bien la fin de l'année ça fait presque 9 kilowattheures 9 kilowattheures et bien à 50 centimes le kilowattheure et bien ça fait quand même 5 euros quoi voilà donc un chargeur branché toute l'année c'est 5 euros à la fin de l'année mais je comptais combien de chargeurs vous avez qui sont branchés en contenu voilà donc là je donne des exemples qui sont pas forcément les plus prépondères en termes budgétaires mais c'est aussi des symboles donner des ordres de grandeur quand vous êtes confronté à des gens qui disent ouais mais ça consomme rien en fait un chargeur c'est 5 euros par an voilà c'est ça que ça représente c'est fou quand même pour rien voilà et puis autre autre petit truc intéressant à avoir en tête c'est la vitesse des voitures sur l'autoroute vous passez de 130 à 110 c'est 25% d'économie voilà alors moi je suis pas forcément pour que la limitation soit imposée de manière coercitive aux français je pense que c'est encore une fois bien faire ressentir aux français le bâton et je pense juste une bonne session d'explication sur c'est quoi pourquoi une voiture consomme de manière pas linéaire c'est à dire plus on enfin c'est proportionnel au carré de la vitesse voilà donc ça c'est lié aux forces de frottement des véhicules tout ça tout ça donc je pense qu'il y a besoin aussi de mieux comprendre la physique ça ferait du bien à tout le monde pour comprendre aussi que notre consommation d'énergie elle est pas linéaire en fait c'est pas parce qu'on roule à 120 en lieu de 60 qu'on multiplie par 2 la consommation ben non en fait on multiplie par 4 la consommation en vrai voilà donc la consommation de carburant c'est aussi un vrai sujet je sais pas si vous avez beaucoup de mobilité mais en tout cas vous à titre individuel c'est 25% d'économie de passer de 130 à 110 et pour faire 100 bornes sur une autoroute on perd 6 minutes alors c'est 6 minutes d'accord mais voilà au moins on met en connaissance de cause chacun verra si ces 6 minutes sont importantes pour lui ou pas et je peux pas juger c'est pas ça voilà en tout cas vous avez l'info et dernier type de sobriété c'est le vivre ensemble et c'est celle moi qui me tient le plus à coeur parce que comment on s'organise les uns les autres pour mieux et moins consommer d'énergie notamment ben là on a vu l'essor du covoiturage ces dernières années grâce à différentes applis petite page de pub pour Réseau Pousse et Mobicop si vous avez des usagers des MJC qui sont amenés à devoir se déplacer en rural notamment vous avez des choses très très chouettes qui se passent avec Réseau Pousse et les collectivités et la coopérative Mobicop voilà là il y a des choses autour de l'urbanisme des transports en commun de plein de choses comme ça je vois pas en quoi ça concerne directement les MJC si ce n'est peut-être à se saisir collectivement du sujet et à organiser des temps de parole autour de ça pour faire circuler de l'information parce que plus on en parle plus on informe plus les gens prennent des bonnes habitudes et se défendent de cette dépendance et de cette ébriété voilà il faut pas dire aux gens il faut que vous soyez sobre c'est qu'il faut leur dire il faut que vous arrêtiez d'être en situation d'ébriété parce que c'est ça le fond du sujet ça tout le monde le comprend parce que si vous dites il faut être sobre personne ne voit à quoi ça correspond alors que arrêter d'être en état d'ébriété c'est voilà la fête est un peu finie on est en fin de soirée on a la gueule de bois le lendemain et qu'est-ce qu'on fait donc la douche froide pour certains ou le lit d'eau avec le le guronzant ou le petit truc de lendemain de soirée ça pour moi c'est vraiment en discuter collectivement et dire bah ouais partageons nos trucs et astuces partageons les trucs qui marchent voilà sur ce petit introduction sur ce qu'est la sobriété parce que c'est quand même bien de revenir sur ses fondamentaux et c'est pas juste réduire décaler machin comme on l'a vu il y a plein plein de choses qui sont cachées derrière ça va jusque là top bon cette photo là bon la précédente elle était prise vous l'avez deviné aux Etats-Unis celle-là elle est prise à Marseille voilà et je pense que c'est une situation qui va se reproduire de plus en plus dans toutes les villes du sud de la France où malheureusement on a un traitement thermique des bâtiments qui fait que ça devient invivable de même que avant c'était invivable d'avoir des bâtiments sans chauffage en hiver ben là ça devient invivable d'avoir des bâtiments sans climatisation en été voilà donc il y a aussi ce sujet du confort thermique d'été et d'hiver et évidemment ça nous concerne un petit peu moins là sur le sujet de la journée parce que le problème c'est que le tarif n'est pas le même en été et en hiver le tarif en hiver est beaucoup plus élevé qu'en été et en général les consommations d'énergie sont aussi beaucoup plus importantes en hiver parce qu'il faut ramener depuis moins 5 au pire des cas où 0 ou 5 degrés jusqu'à 20 alors que dans la climatisation on descend de 35 à 25 donc d'un côté on a 20 degrés d'écart et de l'autre côté on n'en a que 10 donc même si la climatisation se répand les besoins énergétiques ne seront quand même pas les mêmes voilà et le problème de ça ça pose quand même la question tu vois en termes d'équipement il y a des structures de plus en plus qui accueillent des jeunes qui accueillent des gamins et qui n'ont pas du tout les bâtiments adaptés pour et qui n'ont pas forcément de quoi investir sur ces outils de climatisation et que même en termes de santé il y a des décisions qui doivent être prises il y a eu des structures qui ont dû fermer le centre de loisirs c'était trop dangereux nous clairement Clément cet été les jeunes on a dit que des séjours et que des sorties parce qu'on ne pourra pas vivre dans le bâtiment et on le sait donc en fait on essaye d'eniciper par rapport à l'été dernier et on a dit on va partir dans les campings là où il y a de la forêt puisqu'on ne peut plus pareil c'est un bâtiment municipal donc c'est pour nous qu'il choisit son investissement et c'est pas de mal à l'aise on ne va pas prendre l'habitude mais on n'a pas tout le monde mais oui c'est un impact pour nous assez récent depuis deux étés deux étés on perd le public en fait et on ne peut plus la salle de danse là-haut en fait qui est complètement vitrée les stages qu'on avait mis stages de danse en plein été moi je me souviens un jour où il y avait un un député qui était venu stage de danse hip-hop intense il faisait 38 dans la salle c'est plus c'est plus liviable déjà 28 c'est déjà il faut le tenir c'est pas très confort mais ça passe et quand on passe la barre des 30 degrés et qu'on fait de l'activité physique ça devient vraiment dangereux c'est clair voilà et ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est que toutes les actions qui amélioreront le confort d'hiver seront aussi en général positives pour le confort d'été c'est que si on se met à isoler on isole contre le chaud aussi moi ce qui m'intéresse aussi ce serait de savoir justement on n'a pas vraiment la main sur le bâti ou sur les améliorations de long terme sur les grosses améliorations mais on peut avoir la main sur des petites choses à faire au quotidien aussi bien sur le confort d'été que sur le confort d'hiver et voilà alors que le long terme c'est plutôt autre chose c'est une négociation avec la mairie avec notre CA c'est autre chose mais là les équipes elles ne savent pas tellement elles cherchent des solutions pour le court terme et voilà alors je ne vais pas te mentir il n'y a pas de solution miracle court terme si ce n'est à appliquer des petits gestes et des petites actions qui peuvent être qui peuvent paraître un peu anodines mais je vais te donner quelques exemples notamment pour l'hiver ce qui est vraiment très intéressant là c'est faire la chasse au courant d'air la chasse au courant d'air qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que en fait dans nos bâtiments si on chauffe c'est parce que la chaleur s'en va en vrai l'isolation ça consiste à maintenir la chaleur à l'intérieur des bâtiments et une des principales sources de déperdition de chaleur c'est les petites fuites d'air qu'on va avoir entre deux fenêtres qui ferment mal sous une porte qui est voilà donc là le plan c'est très simple on achète des espèces de mousses qui peuvent se compresser quand on ferme une porte on met ça tout autour du cadre de la porte autour du cadre des fenêtres voilà donc ça on peut le faire un peu entre guillemets à l'arrache en passant sa main en sentant des courants d'air froid des choses comme ça après normalement la plupart des collectivités disposent d'agences locales de l'énergie qui peuvent mettre à disposition des techniciens ou directement une caméra thermique ça c'est l'idéal une caméra thermique et c'est un des points que je voulais vous présenter un peu plus tard mais je vais changer l'ordre de la présentation c'est très bien puisqu'il est déjà en plus de 5 heures donc hop je vais venir directement là dessus voilà de toute façon vous aurez la présentation dans son intégralité c'est pas le problème et puis après il y aura même un service après-vente si vous avez besoin de questions vous pourrez me contacter mais voilà une caméra thermique c'est ça en fait on a l'image au fond voilà c'est un bâtiment on sait pas ce que c'est je pense que tu partages pas ton pardon j'ai oublié de remettre le partage d'écran le boulet pardon voilà il n'y a pas de problème voilà donc typiquement on a nos yeux ne sont pas câblés pour voir la température contrairement à d'autres espèces animales il y a des espèces animales qui voient en température en infrarouge là ce petit outil la caméra thermique maintenant je veux dire c'est que c'est 1000 ou 2000 euros je crois d'investissement pour une collectivité c'est vraiment très utile d'avoir ça et on voit tout de suite où sont les fuites tout de suite c'est immédiat voilà il n'y a pas à tourner autour du pot et on voit alors soit c'est des défauts d'isolation soit c'est carrément des fuites d'air et qu'est-ce qu'on peut avoir comme régulation derrière tout simplement il y a des scotchs qui existent qui sont dédiés à ces fuites d'air donc ça c'est vraiment très très utile c'est très efficace et là franchement pour avoir vu ces caméras en action voilà en quelques quelques dizaines de minutes on peut faire le tour d'un bâtiment et vraiment détecter les ponts thermiques les fuites d'air les défauts d'isolation des choses comme ça après c'est bien d'avoir d'être accompagné par un professionnel mais en général vous avez les espaces info énergie ou les agences locales de l'énergie qui sont réparties sur tout le territoire qui peuvent proposer ce type de service notamment dans le cadre de bâtiments publics c'est clair que ça fait partie de leur mission moi je les ai appelés ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils n'avaient pas une commande spéciale qu'on ne pouvait pas nous en venir parce que c'est toi qui les as appelés et pas la collectivité en fait voilà ouais mais en fait il faut convaincre la collectivité de les appeler à ce sujet là ou simplement négocier avec le personnel qui en général quand même c'est des gens qui sont là pour faire avancer le chemin public négocier avec eux qu'ils prêtent la caméra contre une caution ou un truc comme ça ça peut exister aussi je sais que nous à Montpellier ils l'ont fait assez longtemps de prêter ces appareils là et ça marchait plutôt bien voilà donc ça ça se tente après peut-être ça peut être aussi une action de la fédération régionale d'acheter une caméra thermique et de la prêter aux différents membres voilà ça peut être quelque chose comme ça je m'avance peut-être je ne veux pas te mettre en port il n'y a pas de souci après c'est juste voir comment on la fait tourner et tout ou justement si on veut être dans la sobriété c'est peut-être d'appeler et de voir en termes de collectivité comment est-ce qu'on peut négocier un partenariat pour s'assurer qu'il puisse y avoir des espaces info énergie l'agence locale enfin voilà est-ce qu'il existe une instance à l'échelle régionale je sais qu'ils sont ils ont ils n'ont pas une tête de réseau à proprement parler mais en fait ils sont suivis par l'ADEME c'est l'ADEME qui coordonne avant c'était l'ADEME qui finançait mais l'ADEME finance de moins en moins je ne suis pas sûr que sur 2023 ils financent encore donc je ne sais pas trop donc c'est soit la région directement soit l'ADEME parce qu'on peut effectivement acheter cette caméra si on en voit l'intérêt mais c'est aussi de voir comment nous à l'échelle régionale on peut négocier pour que les choses soient facilitées en local ouais bien sûr bien sûr bien sûr bon en tout cas c'est des dispositifs qui sont voilà il faut quand même être un peu les mains dans le cambouis mais j'imagine que c'est un réseau où les gens sont débrouillards on a l'habitude à trouver des solutions donc voilà typiquement ça peut ça peut exister alors ensuite sur les trucs qui marchent aussi pour les endroits il n'y a pas de double vitrage aujourd'hui il existe des films autocollants qui peuvent se mettre sur les fenêtres directement et qui améliorent l'isolation des fenêtres ça ne vaut pas un double vitrage on est bien d'accord mais pour autant ça fait gagner quelques pourcents et quand on a des vieilles fenêtres on bouche les trous quoi et puis on met ces petits films et ce n'est pas miracle non plus mais au moins ça permet d'économiser une dizaine de pourcents sur l'énergie qui est gaspillée au travers de la fenêtre et ça me donne une autre idée aussi parce qu'on en parlait avec Julie sur le fait que c'est souvent les collectivités qui le gèrent c'est-à-dire que c'est de dire combien c'est consomment combien c'est consomment et l'impact de tout ça c'est-à-dire que même si on arrive à détecter un peu là où il y a des trous pour ceux qui gèrent les fluides ou en tout cas pour tous ceux qui ne gèrent pas les bâtiments c'est au-delà de vous faire une économie par exemple sur l'MGIC c'est aussi faire remonter à la collectivité en disant mais en fait la réalité elle est là en fait ce que je trouve intéressant dans notre cas à nous c'est que vu qu'on paye l'énergie c'est moi qui ai accès à tu vois contrairement aux autres MJC c'est moi qui ai accès à tous les chiffres et les dépenses donc moi j'ai analysé et là moi j'ai vu que moi personnellement 80% de ce qu'on consommait c'était le chauffage d'hiver c'était vraiment c'était vraiment nos radiateurs et du coup on a mis en place une stratégie parce que j'avais accès alors que tu vois en parlant avec les collègues ils n'ont même pas accès ils ne savent pas ce qu'ils consomment ils ne savent pas qu'est-ce qui coûte cher ils n'ont aucune idée de combien ça coûte et ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qui coûte cher dans leur énergie donc ils ne pourront pas agir tant qu'ils n'auront pas les données donc moi j'ai analysé et j'ai vu que c'était clairement les chauffages et du coup on a coupé tous les chauffages de toute façon il n'y a pas photo dans ce type d'usage de bâtiment le poste numéro 1 ça reste le chauffage ça sera toujours le chauffage sauf des bâtiments éco-conçus ou qui ont fait l'objet d'une rénovation énergétique mais ils sont tellement rares et tellement médiatisés qu'en général les gens qui habitent dedans ils le savent voilà donc ça ne nous concerne pas forcément ici et là c'est vrai qu'on est dans un patrimoine qui est très vieillissant qui n'a pas été aussi construit selon les mêmes besoins c'est-à-dire que et là-dessus je vais être un peu choquant mais en vrai les bâtiments ils n'ont pas besoin d'être chauffés c'est les gens qui ont besoin de ne pas avoir froid voilà et à l'époque où on a construit ces bâtiments on était dans une culture où chauffer les bâtiments c'était un truc nouveau quoi alors moi j'ai eu à faire face parce que nous on a pris des mesures drastiques parce qu'on s'est retrouvés quand même au dernier moment donc on a coupé tous les chauffages de l'entrée de l'accueil on a coupé tous les bureaux personnels on a mis tout le monde dans des espaces de co-working parce qu'on a dit ben ouais multiplier par 4,5 c'est pas possible et j'ai eu beaucoup de retours alors est-ce que c'est une croyance ou pas c'est ça qui est intéressant en disant ça va foutre en l'air le bâtiment le fait qu'il passe un hiver on m'a dit ben là ça va se décoller les murs vont s'abîmer parce que ça va abîmer le bâtiment d'arrêter de chauffer pendant deux mois donc je sais pas alors il y a quelques cas de figure où ça peut se produire notamment quand on a des problèmes d'humidité c'est ce que j'allais dire parce que moi je le vois à la fois je vis dans un vieil appartement où si je ne chauffe pas j'ai l'humidité qui arrive et le bâtiment il prend cher et c'est aussi après nous notre santé parce que j'ai un autre exemple d'une salle de théâtre qui a dû être continuée d'être chauffée pendant les périodes de confinement parce que clairement il y avait des marques sur le bâtiment où à un moment donné ils ne tenaient pas en fait parce que soit les défauts de ventilation etc etc qui fait que l'air ne se renouvelle pas et que ça fout en l'air les bâtiments alors somme toute il faut quand même bien relativiser les choses s'il n'y a personne dans le bâtiment ça ne sert à rien de le chauffer parce que qu'est-ce qui génère de l'humidité dans un bâtiment on respire on recrache de l'eau on recrache de la vapeur d'eau c'est nous qui pourrissons les bâtiments c'est pas les bâtiments qui sont humides par principe sauf ceux qui n'ont pas de vide sanitaire ou qui sont vraiment construits sur des endroits très humides ou des choses comme ça mais c'est quand même loin d'être la majorité des bâtiments c'est vraiment quelques cas à part donc c'est dès lors qu'il y a présence humaine ou animale en tous les cas mammifère dans un bâtiment là oui il y a de la vapeur d'eau qui se dégage parce qu'il y a la respiration et la respiration on transforme de l'oxygène en CO2 et H2O donc c'est voilà ça c'est les petites souris en fait ou les cafards ou les cafards ouais mais bon j'y crois pas trop quoi donc déjà quand un bâtiment est inoccupé il faut couper le chauffage on se pose même pas la question parce que de toute façon il va être réoccupé un peu plus tard il y a une légende qui dit oui mais on va consommer plus d'énergie pour relancer le truc moi on m'a dit tout le temps ça c'est faux en fait il faut arrêter avec ce truc là ça peut être vrai dans un infime cas de figure mais il faut arrêter en fait c'est comme éteindre la lumière en sortant d'une pièce point personne moi on m'a dit parce qu'effectivement nous on avait donc des surfaces vitrées qui ne tiennent plus trop qui montent et en haut des espèces de trucs en polycarbonate avec des trous dedans et donc ça monte à plusieurs mètres et donc avec des petits c'est des radiateurs c'est des comment ça s'appelle c'est des grippins quoi et voilà on m'a dit oui mais ça va ça va coûter plus etc et moi je ne sais pas en fait j'avais des experts on les appelait des experts mais qui étaient complètement contradictoires en fait on avait des avis complètement différents et après on a dit à quoi ça sert de chauffer un tout petit peu ça ne chauffera jamais non non ça n'a pas de sens alors après comme je disais tout à l'heure les bâtiments n'ont pas besoin d'être chauffés à l'exception près de s'ils sont trop humides mais là on peut le traiter autrement par la ventilation qui est quand même beaucoup moins gourmande en énergie ensuite comment on fait pour chauffer les gens typiquement ça c'est le problème de l'église comment tu fais pour que le pèlerin qui va à la messe se caille pas tu frites très fort tu frites très fort ouais tu veux faire ça on plante beaucoup de cierge tu mets le feu à l'église non c'est pas une bonne idée voilà donc tu peux pas en fait chauffer une église tu ne peux pas chauffer une église ça n'existe pas en fait chauffer une église c'est juste impossible et je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont un peu dans cette configuration avec des volumes très grands ou dès lors que tu chauffes en fait la chaleur elle monte et tes pieds ils sont gelés voilà donc comment on fait ça et bien il faut bien comprendre aussi qu'il y a la physique qui peut nous aider la chaleur elle se transmet de trois manières soit par conduction tu vois que quand tu touches un bout de métal qui est dans le feu le bout de métal il est chaud même à un mètre sauf la poêle parce que dans la poignée t'as un pont thermique qui empêche la chaleur de se conduire mais par exemple un bout de bois lui il conduit pas la chaleur tu peux avoir le bout de bois il est dans le feu il est même en feu tu te brûles pas à quelques centimètres voilà donc ça c'est la notion de conduction donc là typiquement tu peux faire en sorte que les gens ils échouent par conduction voilà donc ça c'est la première option et ça c'est au lieu de chauffer l'église tu chauffes la banquette sur laquelle est assise le pèlerin voilà donc quand il pose ses fesses il a chaud parce que la banquette est chaude voilà donc ça c'est des choses qui peuvent exister mais alors c'est pas forcément adaptable dans notre configuration mais peut-être pour certaines pièces ça peut être une bonne idée et de toute façon tu vois là quand ils ont interdit les alors interdit ils ont limité l'usage des des trucs pour chauffer les terrasses je sais plus comment ça s'appelle là et bien à la place qu'est-ce qu'ils donnent ? des couvertures bon c'est bien pour isoler bon là ils viennent pas chauffer à la place mais il y a bien quelque chose à la place qui marche quand même peut-être pas aussi bien mais qui marche quand même c'est voilà améliorer l'isolation bon alors je vais revenir sur la méthode pour chauffer sinon plutôt que mettre des convecteurs électriques tu peux mettre des petits panneaux rayonnants donc ça se présente sous une forme de grille avec un espèce de tube rouge à l'intérieur quand tu l'allumes il devient rouge un peu vif et quand tu le regardes tu sens que voilà la chaleur elle vient par rayonnement comme si on t'éclairait et c'est cette lumière qui te chauffe ça ça peut être utile notamment voilà quand tu as des grands volumes et on était dans une pièce comme ça sur un atelier à Nîmes que je citais là tout à l'heure en introduction où il y a 4 mètres de hauteur sous plafond donc en fait ça sert à rien de chauffer parce que la chaleur elle part en haut par convection mais tu peux chauffer par rayonnement et donc là ça chauffe par la lumière qui est émise par ces choses là qui est une lumière infrarouge donc ça ça peut être aussi intéressant dans certaines configurations de certaines pièces notamment quand tu as beaucoup de hauteur sous plafond et en plus le gros avantage c'est que c'est des radiateurs qui ne coûtent vraiment pas très cher voilà c'est pas tu ne changes pas tout le système de chauffage quoi tu peux faire courir un fil le mettre sur une cloison sur un mur pour éclairer les gens qui sont en dessous et là tu as des résultats qui sont quand même significatifs en termes d'efficacité et puis pour le coup tu l'allumes tu l'éteins il n'y a plus personne tu l'éteins tout de suite il n'y a pas de temps de chauffe ils ne consomment pas trop ces panneaux rayonnants ils vont consommer la même chose que ton convecteur sauf que la chaleur elle vient sur les gens au lieu de partir au plafond oui c'est l'efficacité dont vous parliez avant c'est plus efficace typiquement là en termes de ressenti c'est vraiment génial et pareil avoir chaud c'est une question de ressenti comment on fait pour avoir chaud il faut éviter d'avoir des pertes soi-même donc comment on se refroidit nous êtres humains on se refroidit beaucoup par les pieds les gens sont en fait il n'y a pas de gens frileux il y a des gens qui ne savent pas s'habiller c'est un copain canadien qui me racontait ça nous on n'a jamais froid il fait ma 40 alors juste on sait s'habiller vous autres français on peut manger aussi nous on a testé ça marche alors ça dépend parce que la digestion aussi elle te consomme beaucoup d'énergie donc tu as tendance à te refroidir donc manger c'est indispensable il faut avoir des calories mais voilà tout ça pour dire qu'en fait il y a un truc qui est ancré dans notre tête comme étant des habitudes c'est couvre-toi et quand on dit couvre-toi en fait tu mets un pull mais à aucun moment tu mets un petit caleçon long en dessous de ton pantalon c'est l'équivalent d'un t-shirt sous un pull en fait tout simplement ça c'est ultra efficace ça marche super bien je l'ai testé et chez moi je suis à 16 degrés j'ai jamais froid depuis que je mets ce truc là j'ai jamais froid à 16 degrés je travaille pourtant en mode télétravail voilà c'est vraiment bluffant franchement je vous le recommande vous mettez un caleçon long en dessous d'un pantalon vous allez voir la différence vraiment je ne peux pas dire instantané mais vraiment donc c'est plein de petits gestes comme ça et on se dit pourquoi en fait parce que nos jambes on n'a pas l'habitude de bien les couvrir et les pieds c'est vraiment très particulier parce que il faut avoir en tête que les vaisseaux sanguins dans les pieds en fait il y a trois fois plus de capillaires que dans d'autres zones de notre corps et donc on a un échange thermique qui est beaucoup plus important dans nos pieds donc dès lors que quelqu'un a les pieds qui sont en contact avec une surface froide qu'il a des chaussures qui sont trop fines pas suffisamment isolées pas suffisamment rembourrées évidemment il va se refroidir très vite en l'espace peut-être de quelques dizaines de minutes et là du coup après une fois qu'on a les pieds froids c'est vraiment très dur de se réchauffer donc on va avoir tendance à contourner les trucs qu'à se mettre un petit radiateur soufflant qu'on vient de brancher discrètement sous le bureau pour avoir chaud et ça c'est voilà donc là il faut des fois des choses assez simples un petit marche-pied du carton sous ou mettre un tapis sous les pieds c'est peut-être débile ce que je suis en train de dire de première vue mais ça marche parce que ça ajoute une couche d'isolant entre un plancher qui est parfois très froid parce que lui-même n'est pas isolé dessous donc va récupérer le froid du sol et nos chaussures qui sont pour la plupart quand même pas très bien isolées il faut aussi savoir s'équiper pour l'hiver et une paire de bonnes chaussures c'est une paire de chaussures un peu rembourrées ben ouais voilà donc ça c'est des petites choses qui permettent aux gens qui sont statiques sur des bureaux de pas trop se refroidir et évidemment le plaid ça c'est efficace aussi et dans des conditions comme ça moi j'ai j'ai un copain qui est designer énergétique qui a déménagé en Creuse parce qu'il habitait avant en Auvergne-Rhône-Alpes et il n'en pouvait plus de Wauquiez pardon je ne devrais pas dire des trucs pareils et du coup il se retrouve dans la Creuse au début de l'automne et le chauffagiste lui dit ben désolé je ne pourrais pas venir poser votre poil avant Noël ah ben qu'est-ce qu'on fait voilà donc il a dit ben moi je suis designer énergétique je vais essayer de vivre cette situation de avoir froid au bureau et comment on gère le truc comment on trouve des trucs qui est astuce sans avoir à brancher des chauffages d'appoint en soufflant électrique il aurait pu le faire voilà les petits radiateurs qui coûtent 30 balles là ouais on peut le faire ok lui il a dit maintenant je vais je vais tester le truc et donc au fur et à mesure que l'hiver a avancé il racontait en fait quelles sont les solutions qu'il a mises en place pour ben mieux résister au froid d'un côté et puis lutter contre parce que il y a résister au sens je me protège je me camoufle et puis après comment je me mets moi dans une situation où j'affronte ça en se disant parce que lutter contre le froid c'est possible lutter contre le chaud c'est pas possible sauf à aller se baigner mais lutter contre le froid il y a aussi par exemple prenez les mammifères type vache mouton tout ça ben en fait ils sont dehors ils dorment dehors des fois avec des températures très basses proches de zéro ils ont pas froid comment ils font ben ils ont une chaudière intérieure c'est à dire que eux-mêmes produisent leur propre chaleur en consommant les aliments et en transformant cette énergie chimique en énergie thermique donc comment on fait ça nous ben on a oublié aussi comment on le faisait parce qu'on est statique on est là on est posé à notre bureau avec notre petite souris on bouge plus donc au fait il y a aussi potentiellement des gains qui sont intéressants à avoir de ce côté là en recréant des situations d'activité alors c'est fou de dire ça comme ça mais comment on recrée de l'activité physique quand on est dans des bureaux enfin je veux dire quand on est statique ben typiquement au lieu de faire sa réunion tous autour d'une table et ben on va faire sa réunion en allant marcher dehors on va se dire on va avoir encore plus froid ça gèle dehors ben non en fait parce que quand on se met à marcher au bout de 20 minutes on refait circuler son sang on se remet dans une situation où le corps va produire va consommer de l'énergie de la bouffe voilà et de la convertir en énergie mécanique en énergie thermique et on va re-rentrer on a fait notre réunion et on a chaud voilà c'est eux ce qu'ils ont expérimenté pour pouvoir tenir ils ont réussi à tenir jusqu'à 10 degrés voilà ils travaillaient toute la journée à 10 degrés donc c'est pas raisonnable de travailler dans des conditions comme ça on est bien d'accord voilà je suis pas en train de dire qu'il faut aller se flageller à faire des trucs pareils mais voilà c'était pour expérimenter et se dire comment on trouve des solutions parce que peut-être que il y a des gens qui vont être obligés de traverser ça et donc comment on fait voilà donc ça c'était un petit retour d'expérience que je voulais vous partager ensuite je vais regarder si j'ai encore d'autres petits trucs ah oui l'eau chaude l'eau chaude j'avais ça à vous proposer parce que alors je sais pas si vous consommez beaucoup d'eau chaude dans les MJC mais voilà s'il y a une douche je sais pas si en général dans les locaux professionnels il y a souvent une douche en tous les cas il y a des lave-mains des choses comme ça où là il y a besoin aussi de regarder les sujets parce que l'eau chaude c'est énorme les consommations on s'en rend pas compte dans les foyers c'est le second poste après le chauffage donc la première chose à faire c'est sur-isoler votre chauffe-eau si vous avez un chauffe-eau qui est dans une pièce froide vous allez chercher une vieille couverture où vous allez acheter des matériaux isolants à Casto ou à Bricodépôt et on remet une couche d'isolant autour du chauffe-eau tout simplement là on va gagner 10% de consommation du chauffe-eau parce qu'il va se refroidir beaucoup moins vite ça marche très bien et puis après il y a des situations aussi où on n'a pas besoin d'avoir d'eau chaude c'est pas vrai juste pour se laver si vous avez par exemple des lave-mains désolé vous laverez les mains à l'eau froide alors ça pique d'accord mais en fait c'est pas vital et quand on voit les économies que ça génère on se dit bah en fait ouais ok l'arbitrage voilà c'est alors là c'est un peu coercitif comme méthode mais voilà c'est radical et ça marche si on a juste l'usage lave-main on coupe le chauffe-eau et basta après si on a des questions de vaisselle rinçage c'est encore un autre sujet voilà moi j'avais une question alors c'était pas sur l'eau chaude mais c'était savoir si vous y avez pensé en termes de confort d'été est-ce que la végétalisation peut être une solution végétaliser je me dis en confort d'été quand même c'est pas peut être une solution c'est une solution et puis là c'est vraiment une solution multi-bénéfice parce que alors moi j'ai expérimenté le truc j'ai fait construire ma maison il y a quelques années j'ai eu cette chance là et on a végétalisé beaucoup de toitures toutes celles qu'on a pu en tout cas parce qu'on a gardé une toiture aussi pour le photovoltaïque et donc vraiment la végétalisation ça offre du rafraîchissement en été qui c'est vraiment très conséquent et en hiver ça n'a pas d'impact sur parce qu'en fait souvent on nous dit enfin moi ce que j'avais regardé c'est on a dit oui il faut une technologie très très spéciale pour végétaliser les toits alors que finalement ça coûte quand même pas cher enfin je veux dire la matière première de la terre et de faire pousser des trucs c'est pas ça qui coûte le plus cher mais on nous a dit qu'il fallait des membranes super techniques c'est les membranes qui coûtent cher effectivement là c'est une réalité ça coûte quand même assez cher donc tu peux le faire dans le cadre d'une réfection de toiture mais pas juste pour équiper comme ça enfin économiquement ça ne sera pas forcément intéressant mais quand tu reconstruis une toiture quand tu voilà quand tu fais une rénovation d'un bâtiment là c'est opportun par contre il n'y a pas que végétaliser la toiture tu peux aussi mettre de la végétation sur les murs que tu plantes par terre avec des plantes grimpantes parce que là ça te vient créer un écran de protection la lumière du soleil ne tape plus sur ton bâtiment elle tape sur la plante qui elle la transforme en énergie chimique et derrière la plante il y a de l'ombre voilà et il y a des plantes qui poussent relativement rapidement que tu peux faire même en saisonnier type hypomée qui est une sorte de liane si tu en plantes beaucoup ça peut devenir assez touffu mais intérieur ou extérieur ? extérieur extérieur par contre ça va te consommer de l'eau voilà donc là l'idéal c'est récupérer de l'eau enfin moi ce que j'ai fait chez moi sur les toitures c'est récupérer les eaux des douches on a un système de récupération des eaux des douches qui réinjecte l'eau sur les toitures mais ça tu peux le faire que quand tu rénove un bâtiment tu ne peux pas le faire comme ça voilà donc sur ce sujet végétalisation en plus tu as des bienfaits en termes de de confort de sentiment de bien-être quand tu arrives dans un bâtiment il y a des végétaux en été ça apporte un plus d'un point de vue humain et puis d'un point de vue de biodiversité là c'est vraiment très chouette aussi tu peux avoir des plantes fleuries tu peux mettre des jasmins des choses comme ça qui ont des feuillages persistants aussi à certains endroits qui te donnent un peu alors ça ne tient peut-être pas dans toutes les régions je ne sais pas à Groyer vous avez peut-être des gelées un peu fortes j'en sais rien en tout cas ça se tente voilà donc la végétalisation c'est vraiment un super sujet et on a aussi des exemples de la sagesse de nos aïeux sur ce sujet là par exemple la vine vierge elle protégeait du soleil en été et le feuillage tombant en hiver on bénéficie quand même des apports solaires pour chauffer la maison en hiver donc ça c'est alors il y a plein de gens qui disent oui mais ça abîme la façade bah oui ça abîme la façade mais c'est vrai ça abîme la façade c'est une réalité mais si on n'avait pas des bâtiments en Kéron avec des crépits pardon avec des crépits pas géniaux on n'aurait pas aussi le même impact c'est sûr que quand on avait avant des bâtiments en pierre avec des joints à la chaux c'était quand même beaucoup moins problématique voilà donc oui très bonne idée cette végétalisation et puis voilà sur les toitures des bâtiments il y a possibilité aussi de alors si vous avez des toitures plates là de mettre des des matériaux en toiture ça peut être aussi des matériaux de récupération qu'on met par exemple sur des cales ou sur faire un cailliboti avec des planches en bois des palettes de récup c'est juste comme ça qui vont donner de l'ombrage et qui protègent de l'ensoleillement voilà ça c'est et le fait de peindre les les toits en blanc ouais ça fonctionne réellement ah ouais 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 carrément oui oui c'est incomparable on a nous un ancien collègue qui a monté justement sa boîte sur ce sujet là qui bossait dans l'agence dans la coopérative de Nantes il a monté ce truc là et en fait c'est vraiment son métier maintenant c'est travailler avec notamment le secteur tertiaire on a beaucoup de surfaces qui sont avec des des étanchéités en bitume là qui sont du coup très sombres et en fait la température elle monte jusqu'à 80 degrés donc il peint en blanc et là la température elle reste à la température extérieure donc ça monte à 35 40 peut-être 45 des fois allez mais pas plus parce qu'en fait le blanc va réfléchir toute la lumière et même d'un point de vue global en fait quand on discute réchauffement climatique si on peignait l'ensemble des surfaces artificialisées par l'homme sur terre en fait on trouverait une réponse je ne vais pas dire instantanée mais une bonne partie de la réponse au réchauffement climatique et c'est que parce qu'en fait ça 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 réchauffe pas le bâtiment parce qu'en fait ça la réverbère en fait la lumière du soleil mais est-ce que par exemple sur les oiseaux c'est problématique pour les oiseaux aucune idée je ne vais pas te dire des bêtises je n'en sais rien savoir si ça les dérange ou pas ah bah forcément ça a un autre impact quelque part et peut-être les oiseaux ça va les gêner mais bon je ne pense pas qu'il y ait énormément d'oiseaux en plein midi en mode caniculaire là où c'est le plus intense après peut-être effectivement ça ne mériterait une étude plus poussée mais je ne pense pas que ça existe parce qu'il y a tellement peu de toitures qui sont après il faut voir peut-être dans des pays comme la Grèce qui pratique ça depuis des siècles ce qu'il en est peut-être aussi un phénomène d'adaptation des espèces environnantes des choses comme ça c'est vrai tout à fait en tout cas on appelle ça d'un point de vue technique l'albédo c'est le niveau de réverbération de la lumière solaire du coup là elle n'est pas du tout absorbée par les bâtiments elle est entièrement réfléchie et du coup c'est vraiment une technique très efficace aussi pour limiter les besoins en climatisation voilà et pareil ça marche très bien aussi avec le bois même si ça ne réfléchit pas entièrement à la lumière le bois il ne va pas transmettre la chaleur à l'intérieur du bâtiment donc si vous récupérez des vieilles planches des vieilles palettes sur des toitures terrasse c'est vraiment efficace parce que je pense dans la situation des MGC il y a aussi un potentiel intéressant à valoriser c'est le bénévolat la main d'oeuvre qui peut exister par tous les gens que vous accueillez qui peut aussi être motivé pour faire un petit chantier participatif d'une demi-journée allez on se motive on fait ça on plante ça on installe tel truc à tel endroit alors par exemple il y a des concepts d'architecture bioclimatique c'est laisser rentrer la lumière du soleil en hiver mais pas en été comment on fait ça ? par exemple on peut installer des casquettes devant les fenêtres pour éviter que le soleil pénètre directement pendant l'été mais qu'il puisse quand même pénétrer en hiver donc là ça c'est des choses qui sont facilement équipables aussi on se construit un petit châssis en bois on met cette casquette peut-être avec des matériaux de récup ça c'est des choses qui sont démontables et qui peuvent aussi se gérer sans avoir trop de parcours administratif les casquettes c'est les lattes plutôt qui sont inclinables c'est ça les casquettes ? les casquettes c'est juste une visière en fait je pensais sur les bâtiments en fait c'est une casquette c'est juste au dessus de la fenêtre en fait voilà c'est juste comme une visière que tu mets au dessus de la fenêtre pour empêcher que le soleil vienne dans l'autre sens ils viennent rentrer dans ta fenêtre voilà c'est juste avoir un petit déport c'est juste ce que les gens ils ont quand ils ont comment ça s'appelle les trucs qu'ils mettent devant leur maison inclinables comme les stores avec des lames orientables il y a ça et puis après il y a le vent qui s'ouvre ah oui les stores classiques mais non mais parce que moi je pensais à mon bâtiment mais moi il est en hauteur il est sur plusieurs étages donc je ouais mais c'est pas grave tu peux en mettre à différents étages et quand tu vois la lumière s'il est exposé vraiment plutôt sud le problème c'est quand tu as des façades qui sont exposées à l'ouest là c'est le calvaire parce que tu peux pas mettre de casquette vu que la lumière à l'ouest elle est toujours rasante c'est le moment où le soleil se couche et c'est le moment où la lumière pénètre systématiquement dans les bâtiments et ça il n'y a rien d'autre à faire que de fermer les volets et puis pour le confort d'été il y a là comment tu gères ta ventilation nocturne comment tu arrives à créer des circulations d'air dans ton bâtiment alors qu'il n'y a personne dedans et que tu dois le sécuriser ça c'est un vrai enjeu de travail avec aussi qu'est-ce que tu peux laisser ouvert comme fenêtre notamment celles qui sont plutôt vers le haut du bâtiment pour créer des effets de circulation et laisser l'air chaud s'évacuer mais ça ne résout pas pas le problème de l'hiver où l'hiver il faut vraiment là aussi travailler essayer de mettre des volets protégés du vent aussi les bâtiments typiquement quand tu as des surfaces exposées au vent le vent vous voyez bien que quand vous êtes en plein vent vous avez une température ressentie qui est beaucoup plus froide parce que le vent vient par justement conduction sur votre peau retirer la chaleur pour les bâtiments c'est pareil en fait on est très similaire les principes de la physique s'appliquent aussi bien aux personnes qu'aux bâtiments voilà je vois l'heure qui tourne là il est déjà 5h30 juste pour pour préciser deux trois choses je vous ai mis aussi dans la dans la présentation quelques quelques liens sympathiques notamment des fiches sobriété qui sont produites par l'ADEME où il y a pas mal de choses qui existent avec voilà plein de gestes qui qui pourront soit concerner directement vous en tant que personne l'AMJC les utilisateurs de l'AMJC peut-être la collectivité voilà il y a plein de choses qui sont produites par l'ADEME qui sont quand même assez intéressantes il y a quelques fondamentaux on n'a pas parlé d'autres choses aussi je voulais quand même en dire deux mots c'est l'autoconsommation photovoltaïque voilà on a des retours d'expérience assez intéressants là sur notamment la fac de science mais bon ça concerne plutôt les propriétaires des bâtiments parce que c'est quand même des investissements importants qui peuvent se faire que en concertation avec les propriétaires mais on peut couvrir une partie significative des besoins estivaux donc là vous aurez quelques infos là dessus aussi dans la présentation et puis s'il y a besoin on pourra refaire un truc un peu plus dédié mais je ne suis pas sûr que ça soit le cœur du sujet voilà je ne sais pas si vous aviez peut-être d'autres questions réactions ou quoi que ce soit en tout cas moi je peux rester encore à votre disposition pour répondre à vos questions avec plaisir déjà merci parce que ça donne plein d'éléments et effectivement comme disait Julie c'est-à-dire qu'on entend plein de choses entre des experts des contre-expertises des savoirs des on-dit des choses comme ça et que ça donne un peu une vision un peu un peu générale et que par contre le chantier il est énorme le chantier il est énorme et je le vois à plusieurs titres c'est-à-dire que je le vois sur déjà comprendre toute la mécanique et qui fait comment qui paye et comment ça se paye etc il y a après tout ce qui va être la gestion des bâtiments et comme dit Julie effectivement au jour d'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de structures qui se retrouvent confrontées à ça mais on sait que ça va aller en augmentant et je pense que c'est très bien qu'on ait pu avoir ces informations-là parce qu'il va falloir qu'on accompagne cette transition plus malheureuse là pour le coup voilà et ensuite je vois aussi toute une marge de manœuvre de sensibilisation de nos publics sur les territoires c'est-à-dire que les problématiques de précarité énergétique elles touchent aussi énormément les publics et les usagers des MJC et qu'il y a un besoin énorme de sensibilisation qu'il n'y a pas ou très peu en tout cas dans nos structures donc moi je trouve qu'en tout cas cette présentation effectivement on pourrait passer 10 jours ensemble parce que ça fait imaginer des choses après ce que je trouverais intéressant c'est à la fois nous on peut essayer de travailler sur comment on facilite aussi un peu les diagnostics et les états des lieux thermiques des MJC comment est-ce qu'elles peuvent avoir un peu plus la main sur ce qu'elles consomment et comment elles peuvent un peu mieux maîtriser ça et je me dis comment on peut aussi faire de nos MJC et ça c'est un message que je te fais Simon nos MJC peuvent être aussi des laboratoires d'expérience et que tu parlais d'un collègue qui est designer thermique il y a peut-être d'autres choses qui ont envie d'expérimenter d'essayer des choses et je pense que on a vraiment des terrains où de toute façon on n'a pas on n'a pas de moyens pour l'expérimentation mais on a des bâtiments et je pense des acteurs qui sont tout à fait prêts disposés à essayer des choses qui peuvent être assez intéressants je te remercie d'avoir cité ça parce que j'ai quand même oublié de dire un truc vraiment super important sur cette histoire d'expérimentation c'est que en fait là on est dans une situation où il faut casser les codes c'est à dire que il y a plein de moments où on se dit j'ai pas le droit de toucher à ce bouton en fait si voilà moi j'ai fait une intervention la dernière fois au conseil environnemental pardon économique et social de l'au-delà le CESE je suis arrivé dans la pièce c'était surchauffé je m'en fous en fait j'ai pas le droit de toucher au bouton il y a écrit ne touchez pas au bouton mais j'y touche quand même en fait parce que quand on constate un dysfonctionnement on se réapproprie il n'y a pas de sujet ça va tuer personne en fait de baisser le chauffage en vrai s'il y a des gens qui se plaignent ok on peut remettre le chauffage mais en fait ça n'aura pas de conséquences négatives en fait si ce n'est quelqu'un qui va râler ou qui va avoir un sentiment d'inconfort mais là quand on voit la conséquence de laisser le truc allumé en fait on est tous en danger économique aujourd'hui il faut s'autoriser maintenant à prendre ses responsabilités à dire c'est mal géré ou c'est pas géré le thermostat ne fonctionne pas ou quoi tant pis moi je prends l'action de il faut s'autoriser et les conséquences seront toujours moins pires que de ne rien faire voilà donc autorisez-vous enfin pas lâchez-vous à faire n'importe quoi non plus mais en tous les cas vous avez le droit et vous avez peut-être même le devoir finalement d'y aller parce que c'est notre responsabilité collective de se réapproprier le sujet voilà c'était la petite conclusion non merci Julie merci ouais ouais non merci beaucoup moi je voulais juste effectivement dire que quand on s'est retrouvés face à ce problème je trouve que d'abord pour Clémence c'est vraiment je trouve important de se dire qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qu'on peut faire nous en fait et qu'est-ce qui est de l'ordre du tellement tellement grand pour nous qui c'est de l'ordre de la négociation avec les propriétaires des bâtiments sur du long terme etc parce que sinon la réflexe c'est bon ben on peut rien faire c'est la mairie et donc alors qu'en fait il y a plein de petits gestes qu'on peut quand même faire là-dessus et ensuite dire quand on s'est retrouvés face à ça ben en fait on a mis tout le monde devant le fait accompli on a dit voilà facture de 450% on peut pas les payer qu'est-ce qu'on fait et première chose quand même de la part des salariés moi je m'attendais pas du tout mais je leur ai dit ben brainstorming sortez vos idées et là il y a eu énormément d'idées qui sont sorties mais vraiment naturellement ensuite on a fait ça avec les jeunes on a dit bon ben voilà on a expliqué tout ça puis ils ont sorti quand même des tonnes d'idées et les adhérents donc on leur a enlevé énormément en qualité quelque part de confort et personne n'a râlé personne parce qu'ils ont voilà ils se sont tous adaptés adaptés là-dessus sur cette situation donc au final finalement je trouve juste qu'il y a la pédagogie comme vous dites si on passe par l'effort mais là ça peut être voilà collectivement on se retrouve face à ça et quand même le côté économique ben ça m'arrache un peu de dire ça parce que je me dis j'aurais aimé que ça nous vienne beaucoup plus écologiquement mais en fait quand même l'économique vient nous pousser quand même mais voilà avec une pédagogie quand même de qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble et il y a plein d'idées qui sortent c'est ça la dimension participative et justement de ne pas imposer des mesures mais dire qu'est-ce qu'on fait ensemble comment on s'en sort même si on a des idées qui sont déjà un peu travaillées en amont dire c'est ensemble qu'on peut le faire et c'est sûr que ça sera toujours mieux accepté quand les gens vont discuter des idées parce qu'on dit ben ouais ça c'est bien ça c'est pas bien on peut tester ça non franchement c'est pas pour nous ben tant pis restons-le on verra bien ce que ça donne mais du moins du moment que les gens sont aussi enfin que les utilisateurs sont impliqués dans la démarche qu'ils ont pu exprimer leur point de vue donner leurs idées ben ça donne tout de suite un résultat différent en termes d'appropriation et c'est vraiment ça c'est qu'il y a besoin d'accompagnement en fait il n'y a pas besoin d'expliquer aux gens ce qu'ils ont à faire il y a besoin de leur dire maintenant c'est à vous de vous gérer en fait c'est à vous de faire en sorte que ça soit pas le drame et qu'on soit pas obligé de fermer parce qu'on en est là et ça c'est quand même aussi un discours à tenir en disant surtout quand on est en situation de responsabilité pilotage des bâtiments pilotage des MJC ben c'est pas on peut pas tout faire on peut pas être responsable de tout on peut pas être responsable du bonheur des autres voilà donc c'est à nous de nous prendre en main quoi responsabilité conscience et bienveillance quoi voilà en guise de donner une conclusion Raphaël tu voulais dire quelque chose non moi j'ai trouvé effectivement aussi que c'était très intéressant alors moi de ma position parce que je travaille à la tête de réseau national donc effectivement toute la partie très opérationnelle sur ce qu'on peut faire dans un bâtiment c'est vrai qu'à première vue comme ça nous ça nous concerne moins mais c'est très intéressant d'avoir comme ça ces petits tuyaux parce que lorsqu'on rencontre lorsqu'on va dans le réseau etc en fait ça nous permet de temps en temps de pouvoir donner des petits conseils je pense que par contre là où tout ce qui vient d'être dit me conforte moi dans une idée c'est que je pense qu'on a un vrai problème nous dans notre réseau sur le bâtiment et je pense que là-dessus au niveau national on peut mener des campagnes un peu de plaidoyer en faire un vrai sujet sur aujourd'hui le bâtiment de nos MJC la question de la rénovation thermique etc parce que là on voit bien les vrais enjeux parce que si cet été l'été on ne peut plus accueillir les jeunes ou juste même les personnes dans les maisons parce qu'en fait elles sont invivables c'est tout le sens même de nos projets qui peuvent à un moment donné sortir donc ne pas se préoccuper de ces questions-là moi ça me semble assez urgent donc je trouve que la présentation permet comme ça de donner je trouve des bonnes bases à la discussion après à un moment donné quand tu parlais de sobriété aussi de ce qu'on peut faire et pas faire je n'ai pas voulu faire mon instant publicité à ce moment-là que je trouvais un peu ça aurait été inélégant mais je vais le faire maintenant on organise on est en train de créer de finir de concevoir un outil pédagogique sur la transition alimentaire la transition écologique et dans l'un des modules tout ça en fait on voit on va parler beaucoup de la question de l'énergie parce que la question de l'alimentation en fait est indissociable de l'énergie à un moment donné à la fois parce que pour créer enfin pour puiser en fait cultiver cette alimentation en fait on va puiser énormément d'énergie qu'elle soit humaine ou pas ou artificielle et on va faire un petit test sur voilà imaginez qu'on doit râper des carottes et on va simuler en fait une râpe à carottes avec une dynamo qui va en fait nous montrer le nombre de kWh que l'on produit lorsqu'on râpe des carottes et le voilà l'écart de temps si on l'avait fait avec une râpe électrique mais en même temps l'énergie qui a été qui n'a pas été consommée ce genre de choses donc je me dis qu'on ne s'est pas trompé sur ce module là c'est plutôt je trouve intéressant et après pour finir c'est vrai que ça a été un peu le début du propos mais ça c'est ça nous dépasse un peu nous en tant que citoyens et quoi que mais je pense que là aussi le niveau national n'a pas eu l'habitude et n'a pas l'habitude d'agir et de parler sur ces sujets là mais on pourrait se poser la question c'est réellement aujourd'hui le mécanisme en fait de l'électricité en France et de l'énergie en France avec la libéralisation et la privatisation suite à différentes réglementations européennes etc où on voit bien en fait où est-ce que ça nous met aujourd'hui et je trouve que là c'est vrai que c'est un sujet un peu de fond qu'on oublie un peu de se coltiner je pense que nous de temps en temps dans nos réseaux on va être sur des sujets autres mais on voit bien en fait aujourd'hui les conséquences qu'elles ont j'étais encore moi qui suis un grand utilisateur du réseau ferré pour justement le travail on voit bien qu'il est en train de se passer exactement la même chose au niveau du réseau ferré et on en voit après les conséquences 10 ans de libéralisation de l'énergie c'est des prix qui augmentent et des choses ingérables dites-vous ce que ça va donner dans 10 ans lorsqu'il faudra prendre le train ça va être à peu près la même chose si ça ne l'est pas déjà donc je trouve que ça permet quand même de bien cadrer le débat donc c'était très intéressant merci beaucoup avec plaisir merci pour le retour il n'y a pas d'autres interventions je vous propose de conclure merci un peu pardon Jérémy je voulais juste remercier pour les petites astuces parce que moi on est dans le même cas que Julie donc Julie bon courage c'est un vrai enjeu et c'est un peu flippant pour la suite quand même parce que ça pourrait mettre vraiment en danger nos structures c'est une réalité bon ben tant mieux que ça a pu apporter au local et puis on va on va continuer et je rajoute juste je suis désolé je te coupe parce que j'ai oublié de vous le dire sur la caméra thermique si ça se fait je veux bien être au courant et sur les terrains d'expérimentation si un jour ça se met en place je veux bien être au courant aussi on n'y manquera pas bien sûr je vais acheter une caméra thermique sur Amazon sur Amazon parfait bon merci à tous bonne soirée et à très bientôt merci merci à vous merci beaucoup bonne soirée